Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es à la forme. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications de ma chaîne puisque énormément de concepts arrivent très vite. Maintenant que c'est fait, je vais te parler de la vidéo du jour. L'idée c'est, comme tu vois dans le titre, comprendre le marché des opportunités professionnelles. Pourquoi je t'ai fait une vidéo là-dessus ? Tout simplement parce que dans l'approche au niveau des opportunités professionnelles, des candidatures, des entretiens et toutes ces choses-là, je vois pour énormément de personnes que l'approche n'est pas forcément bonne et du coup, j'ai décidé de te faire une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne réellement et la posture que tu dois adopter pour avoir un maximum de retours positifs des entreprises. Donc, je t'ai fait un tout petit schéma, une petite diapo, tu vas voir, il y en a pour 5 minutes, mais je veux que tu comprennes vraiment cette manière de penser et que tu l'adoptes surtout. Donc, on va imaginer que là, il y a une entreprise qui recrute, qui cherche à recruter. Mais pourquoi une entreprise recrute ? Une entreprise, elle va recruter parce qu'elle a un besoin en compétences. Elle a identifié un potentiel d'amélioration. Elle a identifié, suite à ce potentiel d'amélioration, un besoin en compétences qu'elle n'a pas forcément. Et donc, par conséquent, elle va chercher à recruter de la main d'œuvre pour pouvoir combler ce manque de compétences et atteindre son objectif. Voilà. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Et l'idée derrière, évidemment, à terme, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires et de développer l'activité. Donc, l'entreprise met une offre. L'entreprise va mettre une offre d'emploi pour dire on a besoin, on a un besoin en compétences. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que si une entreprise recrute, c'est pas pour te faire plaisir. C'est pas pour que tu aies forcément un salaire à la fin du mois et que tu puisses nourrir ta famille ou payer tes études si t'es étudiant. C'est parce qu'elle a un besoin. Et donc, elle va attendre de toi que tu combles ce besoin et que tu justifies ton salaire par le fait que tu arrives à combler ce besoin et que l'entreprise a des résultats de par tes performances, que tu travailles dans les RH, en logistique ou dans n'importe quel domaine, à ta manière si tu veux. Ça, c'est super important. Donc, que contient réellement une offre d'emploi finalement ? Une offre d'emploi, elle va contenir le descriptif des besoins. Donc, première chose, elle va contenir vraiment tout ce qui tourne autour du descriptif. Donc, ça va être les missions, ça va être la partie du savoir-être, ça va être tout ce qui va être logiciel, déplacement à prévoir, langue, toutes ces choses-là en fait, qui ont été identifiées par l'entreprise comme besoin. Voilà, et il faut que le candidat réponde à ce besoin. Et l'idée aussi, voilà, je t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion de savoir-faire et de savoir-être qui est super importante, autant sur le niveau mission que le niveau comportemental. Et ensuite, tu as les candidats, donc homme ou femme, peu importe. Quel est le rôle du candidat ? Et c'est là-dessus que j'ai envie que tu réfléchisses un petit peu, tu mets la vidéo en pause si tu veux, et tu fais un point, toi, sur ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Dans quel état d'esprit tu es, dans quelle posture tu es ? Mets la vidéo en pause, 5 secondes, et tu te poses la question. En fait, le rôle du candidat, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. Ça te paraît peut-être évident ce que je te raconte là, mais je te promets que dans 95% des cas, la posture qui est adoptée dans l'argumentaire en entretien ou dans la manière d'approcher une entreprise, c'est absolument pas ça, c'est bonjour, est-ce que vous avez du taf ? C'est absolument pas ça l'approche à avoir, c'est plutôt avez-vous un besoin ? J'ai vu qu'il y avait tel potentiel d'amélioration, j'ai les compétences pour, comment on travaille ensemble ? Voilà, c'est... Bon, là, je suis un petit peu dans un état avancé, mais voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, de répondre aux besoins de l'entreprise, et d'apporter des compétences, pourquoi pas aussi manquantes, et de nouvelles compétences. Des choses, peut-être, voilà, un logiciel qu'il n'avait pas vu, une technologie qu'il n'avait pas et que toi, tu as via tes expériences passées et que tu connais déjà, et donc, tu peux leur apporter ça aussi, tu vois. Ça, c'est super important. Donc, c'est vraiment ce que je veux te dire avec cette vidéo qui est très courte. T'as l'habitude avec moi, ça va à l'essentiel, je passe pas trois plombes pour te passer une idée. Mais comprends ça, comprends vraiment ça. Tu as une offre parce que l'entreprise a détecté un besoin pour elle de monter, de recruter une personne qui a les compétences nécessaires pour l'aider à passer un cap dans un projet sur une production, j'en sais rien, mais elle a un besoin. Et donc, toi, ton rôle, c'est de répondre à ce besoin. Donc, même dans ton argumentaire en entretien, il faut que ça soit basé sur la réponse à un besoin. Si toi, tu as besoin de, je dis n'importe quoi, d'acheter une console de jeu, la personne ne va pas venir te voir et te dire bonjour, de quoi vous avez besoin. Non, si la personne, elle le sait, elle va dire voilà, je sais que vous avez besoin d'une console de jeu. Voilà, j'ai plusieurs consoles, j'ai de la PlayStation, j'ai de l'Xbox ou j'ai du PC, pourquoi pas si tu passes PC. Je peux vous conseiller ça. Moi, j'ai déjà de l'expérience sur PlayStation, donc je peux même vous faire la mise en place si vous voulez. Voilà, cible le truc. Donc, après, là, tu vas me dire oui, mais pour une candidature spontanée, comment on fait ? Très bonne remarque. Pour la candidature spontanée, il faut que tu poses des questions sur les besoins de l'entreprise ou que tu te renseignes au préalable sur Internet. Si tu veux avoir une entreprise directement, tu peux très bien lui demander voilà, si elle a prévu de se mettre sur peut-être un nouveau marché, de faire une étude sur telle chose, si elle a une nouvelle gamme de lancements qui arrive. Je parle là plutôt pour des métiers comme marketing. Un nouveau produit, une nouvelle gamme, une campagne de com, un événement qui arrive. Voilà, essayez de questionner ça et de se renseigner. Dire, moi, j'ai déjà de la bouteille là-dedans. Je peux vous apporter quelque chose. Voilà ce que j'ai fait. Tu montes des exemples. Mais sois apporteur de compétences. Comprends le besoin de la boîte et adapte-toi. Et surtout, match avec le besoin de l'entreprise. Ça, c'est super important. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Et donc, tout ça, évidemment, pour moi, c'est la clé du succès. Vraiment, après, il y a un gros travail et c'est ce que j'apprends dans mes formations en ligne, notamment sur la partie se vendre en entretien d'embauche. Tu as le lien dans la description pour savoir se vendre et sortir un argumentaire qui va être ultra convaincant, en fait. Et mes formations sont adaptées et très faciles à transposer pour ton argumentaire. J'ai tourné ça il y a plus de deux heures et demie de vidéo, je crois, juste pour le module entretien. Donc, il y a largement de quoi faire. Et les personnes qui prennent cette formation-là ont des résultats assez dingues à la suite de la formation et surtout un déclic là-dedans. Voilà, donc je te laisse regarder ça. mais la clé, elle est là. La clé, elle est là, clairement. Change ton état d'esprit, ton regard. Et je sais que ce n'est pas facile, mais fais-le et tu verras que les résultats derrière sont totalement différents. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis je te dis à très vite sur ma chaîne. Pense à follow si ce n'est pas fait. A bientôt. Ciao.